hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce jour 7 du jour des calendriers de l'avant sur les sims 4 et sur ma chaîne évidemment aujourd'hui j'ai voulu faire une maison dans le jeu de base c'est déjà j'avais déjà fait avec le premier jour une maison en jeu de base maison moderne je me suis dit oui mais tant qu'à faire aussi encore une fois dans le jeu le base game autant de faire une maison plutôt victorienne donc je vous présente la maison victoria 1 bien sûr voilà c'est très original comme non mais elle est un fait simplement avec le jeu de base du coup c'est un peu le genre de maison qu'on trouve un peu partout sur willow creek c'est pour ça qu'elle y est installée elle est sur un tout petit terrain de willow creek et et puis voilà aller en style victorien une couleur verte pour changer un petit peu parce que pourquoi faire toujours du blanc du bleu tout ça non non c'est toi si j'ai voulu faire du vert et puis en plus on a les fenêtres les colonnes et tout ça qui vont avec qui s'accordent parfaitement que autant y aller et faire base game vert après bien sûr vous êtes toujours libre de changer la couleur si ça ne vous plaît pas et comme vous voyez j'ai des galérés avec les toits donc ma solution a été bas finalement de faire un toit avec un toit style manoir donc j'ai rajouté un deuxième étage qui est habitable j'ai complètement aménagé les combles qu'on pourrait dire que c'est les combles mais en tout cas il est complètement habitable ça fait que cette maison à l'espace d'avoir quatre chambres voire cinq mais oui dans un petit espace comme ça on peut avoir jusqu'à cinq chambres pourquoi parce qu'en fait l'arrivée au deuxième étage vous le verrez c'est tout de suite l'escalier je n'ai pas cloisonné on peut y faire un espace bureau ou un espace jeu comme vous le sentez évidemment comme d'habitude mais vous pouvez aussi en faire tout simplement une chambre du coup il y aurait trois chambres au premier et deux chambres aller au deuxième étage donc voilà c'est à vous de voir j'ai aussi fait un conduit de cheminée bien sûr qui est sur le côté que je vais exploiter évidemment vous mettons une petite cheminée et bien dans l'espace de vie et à l'étage qui est un peu la chambre parentale dirons nous quand même avoir le luxe alors une cheminée dans sa chambre qui est fonctionnelle en plus c'est forcément pour les parents après à libre à vous bien sûr de faire ce que vous voulez avec l'emplacement de cette petite maison le choix des fenêtres c'est forcément j'ai voulu faire quelque chose un peu plus cossu mais je suis vite rendu compte que ces fenêtres là n'étaient qu'en double c'est à dire que deux fois voilà étaient sur deux carreaux et qui m'en fallait une qui m'en fallait en fait sur un carreau sinon ça n'aurait pas fonctionné pour certaines j'ai trouvé mon bonheur avec celles qui font certes deux carreaux mais qui sont avec des volets du coup ça ça habille un peu plus l'extérieur que j'ai mis à l'étage plus souvent à l'étage et en bas en fait je vais trouver des fenêtres des grandes fenêtres qui vont faire plus bévitré puisqu'à l'arrière de la maison j'ai voulu faire un espace un espace comme jardin d'hiver bévitré on pourrait croire qu'en fait c'est la maison à de base il n'y avait pas ça qui a été rajouté avec le temps c'est pour ça que à l'intérieur on a une toute petite cuisine et une toute petite salle à manger en face mais ça donne sur cet espace verrière qui est juste à côté on a vraiment cette impression que ça a été ajouté avec le temps qu'il ya eu des travaux et qui qu'ils ont agrandi la maison pour avoir un peu plus de place donc c'est ça qui est super mignon en fait j'aime bien beaucoup cette maison pour ça et bien sûr devant là où vous voyez la beau window c'est évidemment le salon donc il ya de la place comme d'habitude je vous ai dit qu'il ya quasiment cinq chambres vous pouvez faire votre vie avec il ya de la place bon elle coûte un petit peu à l'achat ça c'est normal alors j'ai eu quelques bugs des fois sur cette maison comme vous pouvez voir j'ai pas réussi à mettre le papier peint au premier abord sur l'entrée sur l'espèce de au vent de le petit porche de l'entrée je n'ai pas réussi à essayer ensuite j'ai enfin pu pareil j'avais pas réussi à mettre de la couleur voyez sur les toits là bas sur les murs qui font le toit c'est à dire que le toit monte mais il ya un petit interstice blanc qui moi je ne vois que ça donc je suis obligé de mettre une espèce de peinture quelque chose pour cacher en fait de la même couleur que le toit au tout cas le plus ressemblant possible pour que ça ne se voit pas et ça a été une vraie galère il voulait pas le jeu il disait nope 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 et d'un seul coup après ça a fonctionné d'accord j'ai envie de dire pourquoi pas je vais pas le contrarier du moment où ça fonctionne et que je peux vous livrer une maison qui soit finie en fait d'extérieur en tout cas et d'intérieur presque puisque c'est à vous de faire le taf après mais bon j'ai quand même réussi à le faire oui sur le côté je trouvais que c'était trop plat donc j'ai essayé de rajouter une beau window en bas ça ne marchait pas avec le toit finalement je les rajoutais à l'étage et c'est pas plus mal parce que ça rajoute un peu de volume et ça permet d'avoir un peu d'espace en plus pour une chambre en plus c'est pour ça qu'il ya autant de chambres dans cette maison disposition de l'espace à l'étage voyez que je commence à couper un peu dans tous les sens je me dis alors là ça fait trois chambres oui alors non parce que l oh ouais avec bise cornu de sapi là je me dis j'ai encore oublié la salle d'eau c'est pas possible j'ai un souci avec ça à moi j'ai à chaque fois j'oublie les salles de bain c'est un truc de fou et ça c'est au deuxième étage voyez on a l'escalier qui donne directement sur un espace qui n'est pas cloisonné mais par contre on a une chambre qui est cloisonné avec une espèce de salle d'eau aussi attenante donc voilà et les petites fenêtres que j'ai rajouté en plus bien ça rajoute de la lumière et ça passe à travers les toits donc c'est merveilleux vous pouvez mettre des énormes fenêtres si vous voulez du monde vous avez le toit de l'extérieur ça ne se verra pas et de l'intérieur vous avez de la lumière naturelle quoi donc j'ai fait des petites fenêtres pour ce soit un peu rp pour que ce soit vraiment genre les fenêtres de grenier coin mais vous pouvez les changer et mettre les mêmes que j'avais mis à l'étage et tout ça en bas donc vous voyez qui est un grand salon en fait fallait vraiment que je le fasse assez grand pour que je puisse inclure la cheminée à l'intérieur sinon c'était pas de c'était pas rigolo il y a un grand couloir qui mène de l'entrée jusqu'à l'escalier et qui dessert aussi finalement au fond de la maison la cuisine la salle à manger et sur le côté la salle d'eau et oui salle d'eau et il y a deux salles d'eau c'est à dire qu'il y en a une qui est juste de deux cases et une de six donc non moi je voyais bien dans celle de deux soit vous pouvez faire une espèce de buanderie vous pouvez faire un toilette vous pouvez faire une douche voilà à vous de voir bien sûr je mets des arches pour faire la circulation plus facile en bas entre le salon enfin dans le couloir pour aller dans le salon ou dans l'espace cuisine salle à manger comme ça ça respire c'est spacieux et voilà après comme je vous dis toujours libre à vous de laisser ou pas le couloir moi je l'ai laissé pour laisser l'esprit ancien de la maison victorienne mais vous pouvez tout à fait le changer le détruire et faire un espace beaucoup plus ouvert bien sûr les papiers peints sont en accord avec une maison victorienne donc un peu rococo un peu pompeux et encore j'ai choisi des teintes un peu plus sympa la verrière j'ai mis du papier en fait c'est comme si il avait vraiment basse mais ça plus tard qu'on voit que c'est une extension qui a été rajouté qui n'est pas de base situation ça se sent dans la maison ça se voit que c'est une c'est un ajout et c'est ça qui rend le truc sympa en fait on sent la maison est neuf tout neuf il ya personne qui a vécu dedans mais on a cette impression là que et bien elle a dû vécu et c'est ce que j'aime beaucoup quelques arbres vont parfaire le jardin alors bien sûr il n'y a pas énormément de place pour faire quoi que ce soit c'est un vin 15 au niveau du terrain c'est bien des plus petits terrains du jeu il n'y a pas vraiment de place pour faire quoi que ce soit mais libre à vous si vous arrivez à décoller un petit peu de place de faire ce que vous voulez ce sera tout pour moi pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu la maison sera disponible sur la galerie dès que possible sur mon âme sur ma galerie origine c'est agent charlay comme d'habitude moi je vous embrasse très fort je vous fais de vrais gros bisous prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle construction vous